Yop yop tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo opening, donc pour opening, qu'est-ce que je raconte ? Up, désolé là j'ai fait quelques vidéos opening et ça me trotte dans le crâne. Bref, on est parti pour Up Hulk Rouge, donc pourquoi Hulk Rouge ? Plusieurs raisons. La principale évidemment étant qu'il va très très bien en synergie avec Domino, donc il passera R4 à terme. Mais la plus évidente c'est surtout que suite à l'opening des katas pour Domino, pour pouvoir la passer R5, j'ai pas mal de katas Science qui sont dans la réserve. Enfin j'en ai 3 je crois, ce qui serait pas mal c'est vraiment que j'en ai 3, de mémoire j'en ai retenu, j'ai retenu que je devais faire qu'un Up Science, donc je pense que j'en ai que 3 dans la réserve. Et du coup voilà, à force de Up du Cosmic, à force de Up du Virtuose, là on se fait un petit kiff, on va Up le petit Science qui fait du bien, c'est un bon Science. Et en plus vous voyez que là c'est vraiment d'une pierre de coup, vu qu'il y a pas mal d'ISO qui est sur le point de se périmer, ça me permet vraiment de pouvoir utiliser tout ça. Et purée en plus ça utilise exactement le bon nombre, donc c'est vraiment génial, il nous manque 5007, allez. Bon ça va toujours buguer mais c'est pas grave, donc voilà, ça va faire un Up vraiment intéressant cette fois-ci, vraiment utile, même si pour le moment c'est vrai que j'ai pas fait d'Up inutile. Celui-là va vraiment être très 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 utile, et pour les prochains Up ça va être tendu, que ce soit Virtuose ou Cosmic parce que c'est ce qu'il me reste, ou Tech parce qu'il va falloir en Up 1. Donc on va voir, on va voir comment je vais choisir, parce que le truc c'est qu'il faudrait peut-être monter des R2, enfin des R2 pour ensuite les monter R3. Le problème c'est que voilà, deux Katas basiques, cinq Katas Alpha 1, ce sera probablement pas possible, donc on verra. On verra comment je vais me démerder, mais sinon c'est pas grave, ce sera des Hubs de perso certes pas utiles dans un premier temps, mais sachant que c'est juste pour utiliser ce qu'il y a dans la réserve, il n'y aura pas de soucis. Alors là, on utilise tout ou pas ? Non, on n'utilise pas tout. Là, si on fait un 3000, hop, hop, et hop, voilà. Donc ce que je disais, c'est que voilà, si là on ne fait pas des Hubs ultra méga intéressants, il faudra se rappeler que si j'arrive à consommer tout ce que j'ai, eh bien il me restera encore, enfin il me restera encore 12 Katas de chaque classe, ce qui me permettra ensuite de faire les Hubs intéressants, donc je serai très très large. C'est pour ça que c'est pas très grave si je ne fais pas les Hubs les plus utiles, les plus adéquates, donc on va voir ça tout de suite. Donc dans les R3, on va prendre les quatre classes qui m'intéressent, même si là on a utilisé les classes pour le science. Donc dans les cinq R2, donc Phoenix, qui probablement chez les... Chez les... comment ça s'appelle ? Chez les Cosmics, il me manque encore deux à monter, donc ce sera probablement Phoenix et Ella, Karemda, les R1, comme vous pouvez le voir, et il faudrait le monter R2 si je veux le monter R3, ce qui paraît logique évidemment. Et ensuite, donc pour Virtuose, là il n'y aura strictement pas le choix, j'en ai deux à monter, ce sera Electra, et le deuxième ce sera, selon le kiff, Agent Venom ou Moon Knight. Sachant que pour les Arènes, je préfère Moon Knight et que Agent Venom, je ne compte pas l'utiliser, spécialement dans une quête ou autre. Je pense que ce sera Moon Knight via ce choix-là. Donc science, finalement, il n'y en a plus normalement. Et enfin Tech, très très longue hésitation, soit de monter Star-Lord dans une prévision d'éveil, soit de monter Rocket parce qu'il est déjà éveillé, mais Doctor Octopus, c'est celui que je préfère et celui que je trouve le plus utile, que ce soit en donjon ou ailleurs, donc je pense que ce sera Doctor Octopus, Bouffon Vert n'étant pas dans la catégorie vu qu'il est R1, et Ward étant très 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 hors catégorie. Voilà, donc on va aller faire un petit test quand même de ce petit Hulk rouge contre des Magic, je pense. Je récupère juste ça pour éviter d'avoir dans la réserve des choses qui ne m'intéressent pas, enfin dans la réserve, dans mon inventaire. On récupère ça et on regarde s'il ne reste bien. Donc il va manquer encore deux Virtuos, c'est ce que j'ai calculé. Un Cosmic et un Tech. Et a priori, je dis bien a priori, on est censé pouvoir tout monter. J'ai fait mes calculs, c'est censé être bon. Donc, on va aller se faire une petite Magic. Petite Magic ici, qui je crois est en plus R5. Donc ce ne sera très clairement pas un combat très safe, mais ce n'est pas grave. C'est juste histoire de montrer les compétences. A savoir que voilà, le petit Hulk rouge est éveillé, donc je vais avoir mes deux charges de chaleur au début. Le principe sera de rucher les SP1 pour pouvoir augmenter mes charges de chaleur. Et lorsque je serai à 10 charges de chaleur, ça va faire du dégâts. Je ne sais pas si on arrivera à les monter, mais le but aussi, évidemment, c'est de ne pas crever avant d'avoir les 10 charges. Bon, vu les dégâts que je fais, je pense que ce sera terminé avant. Donc si on peut un peu frapper dans les limbes, ce serait pas mal. Ça lui permettra de régénérer, ça me permettra à moi de monter les charges de chaleur. Voilà. Donc on va dire que ce n'est pas très grave, là, les limbes. Ah merde, je vais le terminer. Ah non, ça va, les limbes se sont terminées avant. Donc voilà, on est à 9. Ah non, 9, j'allais dire qu'on est à 10, mais là, je vois 9. Voilà, il va encore régénérer un peu. On est à 10. On va regarder maintenant les dégâts qu'il fait. Alors attendez, il faudrait virer le petit machin. Voilà. Et on va pouvoir maintenant voir ce que ça fait. Donc, difficile de dire. C'est du 1200 avec la dernière attaque. Donc en gros, normalement, je crois que 10 charges, ça augmente de 120, 130% ou 150, une connerie dans le genre. Donc si vous mettez 1000 de dégâts, en plus, grâce aux charges de chaleur, en incinération indirecte, vous allez rajouter, grosso modo, 1200, 1400. Je ne sais plus à combien ça s'élève. On va aller voir ça tout de suite. Ce serait bête de ne pas vous donner l'info. Mais c'est ce qui fait que vraiment, Hulk Rouge est génial. En plus, voilà, comme c'est des dégâts indirects, c'est vraiment... Stylé n'est pas le bon mot, mais vraiment intéressant parce que pas mal de persos réduisent les dégâts. Bon, entre guillemets, les dégâts, si les dégâts de Hulk Rouge sont réduits, les dégâts par charge de chaleur sont réduits. Donc là, chaque charge de chaleur lui octroie 9,2% de résistance. Non, ce n'est pas ça. Le Général Ross se prépare à franchir un... Non, ça, ce n'est pas ça. C'est où les charges de chaleur. Merde. Voilà, son attaque est une attaque supplémentaire de 18% par charge de chaleur. Ah oui, non, non, c'est bien plus. C'est 180% avec les charges de chaleur quand vous en avez 10. C'est ce qui fait vraiment que Hulk Rouge est un monstre. Mettez un coup critique lorsque c'est un 5R4, 6R2 comme à Chris ou 5R5. Coup critique à 5 000, vous rajoutez grosso modo du... Donc c'est 180, donc du 4 000, flemme de faire le calcul, 4 500, 4 08 grosso modo. Donc c'est un coup qui finalement met à peu près 10 000 si on arrondit. Donc c'est excellent, c'est vraiment excellent. Et c'est ce qui fait que Hulk Rouge, ce n'est pas du tout un mauvais perso. Je ne le montre pas que pour la synergie. Il y a la synergie qui est vraiment principale, mais il y a aussi le fait que ça reste un bon perso et que je pourrais l'utiliser indépendamment de Domino. Même si Domino est en 5R5, je pense que je l'utiliserai quasiment tout le temps. Mais contre des Mystiques, Hulk Rouge sera normalement, parfois, souvent meilleur que Magic. Que Magic. Que Domino. Je parle de Mystique, je pense à Magic. Enfin bref. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve rapidement sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. C'est vrai que ces derniers temps, normalement, il y a pas mal de Hup. Je pense que là, je vais dire ça comme ça, mais je vais le penser avant de le faire, évidemment. Je vais faire en sorte de dispatcher les vidéos de Hup. Normalement, elles auront été assez dispatchées, peut-être 3-4 jours, histoire de ne pas que avoir ça. Et ça vous évitera d'être bourré des Hup. Mais voilà, c'était vraiment un mois à Hup. Et je pense que ça va se ressentir sur le classement. Enfin, le classement mondial et FR de mon compte. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. On se retrouve rapidement sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada